Écoute, on s'en va ailleurs complètement, là, le permis de travail temporaire. Écoute, tu sais, là, ça, c'est, ça, c'est fou, là. Tu sais, les demandeurs d'asile qui viennent ici, ou les immigrants qui arrivent ici, par exemple, qui s'en vont direct sur l'aide sociale, ils ont tout de suite une carte d'assurance maladie, puis ils coûtent bien, là, ils ont tous les services, ses enfants à l'école, tout, mais lui, il ne peut pas travailler. Non, non, il va travailler, il attend le permis de travail, tu comprends, du fédéral. Ah oui, c'est ça, ils viennent au Québec, mais c'est le fédéral qui décide s'il peut travailler ou pas, puis ça prend des mois, tu sais, là, ça peut prendre six mois et plus pour qu'il y ait un permis pour pouvoir aller travailler. Fait que là, ça prend six mois avant d'avoir ton permis de travail, tu sais, puis après ça, là, il faut que tu cherches une job. T'es immigré, tu cafouilles la française, tu sais, ça va être, déjà, c'est sûr qu'ils ont dit qu'on est en pénurie de main-d'oeuvre, là, ça va être capable de trouver une job facilement, mais tu sais, ce que je te parle, là, ça a toujours été là, toujours été comme ça, OK? Donc, les personnes, ils se retrouvent, c'est pas ça qu'ils veulent, là, les autres, là, ils veulent travailler, là, les gens qui avaient une site, là, c'est, absolument, là, ils veulent travailler, OK? Puis ils peuvent même pas, à cause d'un petit système de marre de, excuse-moi, là, OK, mais c'est ça, pareil. Fait que le permis de travail, Mme Fréchette, elle va dire, elle va dire que, ben, ça, elle est toute contente de le dire, que là, finalement, ils ont réussi à, en parlant avec le fédéral, à faire en sorte qu'ils obtiennent, imagine-toi donc, un permis de travail en 77 jours. Mme Fréchette, vous savez qu'on est une nation qui accueille et très positivement l'ensemble des demandeurs d'asile, mais que ceux-ci arrivent en trop grand nombre pour que ce soit tenable pour le Québec. On a fait énormément de représentations auprès du fédéral. Et parmi ces représentations-là, il y a celle qui avait un lien avec les permis de travail. Ça fait déjà plus d'un an qu'on fait des demandes auprès du fédéral pour que l'émission des permis de travail auprès des demandeurs d'asile se fasse de manière beaucoup plus rapide. Or, ça a donné des résultats, parce qu'en décembre dernier, les informations, les statistiques, révélaient que pour les demandeurs d'asile, arrivés de manière régulière, donc à l'aéroport, eh bien, 80% d'entre eux obtenaient un permis de travail en 77 jours. Alors, c'est une avancée considérable par rapport à ce qui prévalait. T'es contente de dire que t'es vraiment, là, un avancée considérable à ce qu'il y avait avant, là. Wow! Hein, ouais? Il y a 80% des demandeurs d'asile, qu'est-ce qu'il y a avec le 20%? Il reste d'être social, eux autres, quoi. Hey, tu te dis, ok, là, 77 jours, c'est long, là, c'est bien trop long. Qu'est-ce qu'il y a? Puis là, M. Cléche-Rivard, lui, c'est de Québec solidaire aussi, lui, c'est un gars qui était dans l'immigration avant d'être un député, là. Je sais pas ce qu'il faisait exactement, mais je pense qu'il travaillait là-dedans, puis il voyait, puis il s'est lancé en politique. Une des raisons, c'est pour ça, l'immigration, entre autres. Fait qu'il y a plein d'idées intéressantes. En tout cas, celle-là, je la trouve super intéressante, là. Il met au défi la CAQ d'émettre, excuse-moi, il démette des autorisations de travail pendant qu'on attend le permis de travail du Canada aux immigrants, au lieu qu'ils soient sur le PS, là. Tu sais le dire? Écoute-les, là. Écoute ce qu'il dit, je suis d'accord avec lui. Le premier ministre rappelle souvent que le Québec fait face à des pressions accrues, notamment en matière d'aide sociale, en raison du nombre de la hausse, en fait, en raison de la hausse du nombre de demandeurs d'asile au Québec. Le premier ministre aime souligner que la situation est devenue intenable et sa ministre, elle, parle d'un point de bascule. Par contre, le Québec a des leviers réels qu'ils pourraient utiliser, mais la ministre et la CAQ ne font rien. En effet, il y a de multiples reportages qui ont confirmé des délais excessifs pour les missions de permis de travail pour les demandeurs d'asile. On parle de 6, 7, 8, 10, 11 mois. Vous l'avez vu, là, ça fait quelques temps qu'on parle de ça. Puis pendant ce temps-là, les gens sont contraints parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils ne peuvent pas travailler, ils sont contraints de faire des demandes d'aide sociale. Puis ça, ça coûte cher à l'État. Mais ce n'est pas parce que ces gens-là veulent faire une demande d'aide sociale, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix en attendant le permis de travail du fédéral. Alors moi, ce que je propose aujourd'hui, c'est pourquoi le Québec n'émettrait pas des autorisations rapides de travail en attente du permis de travail. Pourquoi le Québec, qui est pleinement compétent en matière de droit du travail, ne pourrait pas autoriser puis décider qui peut travailler, puis quand, puis comment, sur son territoire, au lieu de devoir demander l'aide sociale. Finalement, là, si le Québec est capable d'émettre des chèques d'aide sociale, le Québec est capable de décider qui va pouvoir travailler sur son territoire. Ça fait des mois qu'on en parle. Moi, je fais une proposition concrète aujourd'hui. Et je serais bien surpris de voir le gouvernement fédéral nous dire qu'on ne peut pas faire ça, alors qu'ils ne sont pas à même de nous rembourser les frais d'accueil. Je serais absolument abasourdi de voir le fédéral nous dire qu'on ne peut pas émettre des autorisations de travail alors que le Québec est pleinement compétent pour le faire. Alors moi, je lance un défi à la CAQ aujourd'hui. La CAQ se dit nationaliste. La CAQ se dit qu'elle veut rapatrier des pouvoirs au fédéral, qu'elle veut travailler dans ce sens. Bien là, il y a une proposition concrète, une proposition claire, qu'elle émette directement des autorisations de travail pour les demandeurs d'asile. Le permis arrivera, il va être émis, mais pendant ce temps-là, on perd 6, 7, 8 mois de gens qui veulent contribuer, qui peuvent contribuer. On l'a vu pendant la COVID-19 dans les préposés aux bénéficiaires. Ces gens-là veulent, j'ai travaillé avec eux, ces gens-là, la première chose qu'ils veulent, c'est leur permis de travail pour pouvoir contribuer à la société d'accueil. Permettons-leur de le faire le plus vite possible. Exactement. Ça, très bonne idée, innovante, je trouve. Tu sais, de dire, écoute, c'est nous autres qui payent pour tous les services. On a le droit de décider d'en donner du bénéficial, d'en donner les docteurs, les enseignants, les services. On a le droit de tout ça. On n'a pas le droit de leur permettre de travailler, par exemple. Ça, tu n'as pas le droit de faire ça. C'est fédéral, ça. Puis le fédéral, là, il dort au chaos. Là, tu l'as dit tantôt, là, en 77 jours, elle est toute contente. C'est une nouvelle avancée, là, écoute, ça, depuis le mois de décembre, c'est tout récent, là. En plus, là, tout récent. Fait que là, les journalistes vont lui demander, ils vont dire, là, bien, c'est-tu légal, ça, de faire ça, de permettre aux travailleurs temporaires de travailler? Tu sais, mais il va dire, c'est une solution qui est innovante, puis oui. Tu sais, quand il dit, là, il ne nous rembourse même pas les frais que ça nous coûte si on se pose, je serais abasourdi de voir que le fédéral, il refuserait qu'on fasse ça, tu sais. Ben, je ne sais pas, c'est parce que, il refuserait parce qu'il ne nous paye pas les dus qu'ils nous doivent, là. Tu sais, parce qu'il y a le principe, là, qu'il pourrait dire non, mais je suis d'accord avec lui que je ne vois pas pourquoi le fédéral, j'ai vu qu'il laxiste, là, pendant ce temps-là, on leur donne une autorisation avant qu'il y ait le permis. Je trouve ça génial. M. Klich-Rivard, sur votre proposition, il y a des juristes qui sont d'avis que le Québec n'a pas la capacité juridique de faire ce que vous proposez. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Parce que ça revient à autoriser une personne à rester en sol canadien, ce qui est de compétence fédérale, non? Non, je veux être juste clair, là, on ne parle pas d'émettre un permis de travail, ça, c'est le fédéral qui va le faire, ni un visa de travail, ça, c'est le fédéral qui va le faire. En attendant le permis, 99,9 % des demandeurs d'asile vont recevoir leur permis de travail. Ils sont ici, puis c'est des délais administratifs. Moi, ce que je dis, c'est, mettons-leur tout de suite l'autorisation de travail. Mais ce n'est pas le Québec qui va se mettre à émettre des visas, ce n'est pas le Québec qui va se mettre à faire venir du monde en avion avec des visas du Québec, ce n'est pas de ça dont je parle aujourd'hui. Moi, je vous parle des gens qui sont ici, quand ils font leur demande d'aide sociale, qui reçoivent en même temps une lettre du ministère du Travail ou du ministère de l'Immigration qu'ils vont pouvoir fournir aux employeurs en disant cette personne-là est illégalement sur le territoire du Québec, cette personne-là est habilité à travailler au Québec. Bien sûr qu'en ce moment, on ne s'est pas donné ce pouvoir-là. Ce que les experts constatent, c'est le statu quo, c'est ce qu'il y a en ce moment. Moi, je pense que le statu quo, le premier ministre l'a dit, ne peut pas tenir. Il faut qu'on soit novateur, il faut qu'on trouve des solutions. La dernière fois que j'ai regardé la loi sur les normes du travail, loi québécoise, le Code des professions, loi québécoise, c'est le Québec qui régit et qui décide en matière du droit du travail sur le seul Québécois. Pourquoi Québec ne pourrait pas décider qu'un demandeur d'asile peut travailler? Il n'y a pas de précédent, je veux dire. Mais non, c'est une proposition novatrice, je le soumets. Il n'y a rien dans l'Accord Canada-Québec qui dit que le Québec ne peut pas le faire. Il n'y a aucune loi fédérale qui, à ma connaissance, dit qu'on ne peut pas le faire. Maintenant, moi, je mets la CAQ au défi de le faire. Et si le gouvernement fédéral n'est pas content, ça me surprendrait de les voir demain matin commencer à attaquer le Québec parce qu'ils autorisent des travailleurs, parce qu'ils autorisent des demandeurs d'asile à travailler. Vraiment, je pense que le gouvernement fédéral qui refuse de nous payer et de nous rembourser les 470 millions va se lever le même temps en disant « Ta-ta-ta-ta-ta, Québec, vous ne pouvez pas faire ça » alors qu'ils ne sont pas capables d'émettre des permis dans un temps réaliste et raisonnable. Ça me surprendrait bien gros. Ah, ça me surprendrait bien gros. Je ne sais pas si vraiment le fédéral ne réagirait pas, mais quel argument qui pourrait avancer pour dire « Non, vous allez le laisser sur les asiales, puis on ne vous rembourse pas. » Puis, tu sais, écoute bien, « Wow, 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 ta-ta-ta, non, c'est vraiment que ça va marcher. » Dans ce sens-là, écoute, c'est super, c'est vraiment super cette proposition-là. D'ailleurs, là, après ça, il va revenir, il va dire que le fédéral, il ne bouge pas. On doit permettre au temporel, il va revenir, parce qu'on lui pose la question encore, ça fait qu'il va vraiment leur dire encore plus qu'on doit permettre au temporel de travailler le plus tôt possible. On est tous d'accord avec ça. Idéalement, c'est qu'il reste dans son pays, puis qu'il soit bien. Mais c'est à partir du moment qu'il est ici, puis que là, les règles, on n'a pas eu le choix de sécuriser, de donner tous les services que nous, on s'est payés. On veut qu'ils travaillent le plus vite possible, surtout quand on est en pénurie de main-d'oeuvre, en plus de ça. Qu'est-ce que tu fais là? Ce serait impossible d'en arriver à une entente avec le fédéral pour qu'eux émettent des permis temporaires. Je le souhaiterais. Ça fait combien de temps qu'on parle de ça? Ça fait combien de temps qu'on parle de délais excessifs d'émission, de refus injustifiés, de permis qui se perdent dans la poste? Je veux dire, ces gens-là, ils subissent au jour le jour l'attente d'aller ouvrir le colis ou la poste pour voir si le permis est dedans. Ça doit être ça. Ça fait des mois qu'on en parle. S'il y a une entente, puis si c'est réglé, on n'en serait pas là aujourd'hui. Le fait est qu'il y a des problèmes avec l'émission de permis du fédéral. Vous connaissez les ratés d'IRCC, Immigration Canada, ce n'est pas moi qui vais vous apprendre ça. Maintenant, tous ces gens-là ont une demande à l'aide sociale, puis reçoivent le chèque d'arrivée, puis reçoivent les prestations. On a des contacts directs avec eux. Moi, ce que je soumets, c'est qu'on leur donne une lettre en plus qui dit, bien voilà, vous avez l'autorisation de travailler. Le permis va arriver 4, 5, 6 mois plus tard. La situation va être absolument suivie par la suite. Mais en attendant, c'est des centaines, voire des milliers de travailleurs qu'on pourrait avoir directement dans l'économie du Québec, surtout dans les services essentiels. On a parlé des préposés aux bénéficiaires pendant la COVID. Je reviens avec ça, mais c'est assez important. Combien d'entre elles pourraient venir donner un coup de main dans nos réseaux publics, plutôt que d'être un fardeau, c'est ce que M. Legault dit à tous les jours, il pourrait contribuer le plus rapidement possible. Oui, exactement. Non, ça là, écoute, c'est le gros, gros bon sens qu'il parle là. C'est inacceptable, je n'ai jamais compris, je l'ai dénoncé dans d'autres vidéos, le fait que ces gens-là qui arrivent ici, qui veulent travailler en plus, ils veulent, les autres, ils s'en viennent ici pour améliorer leur sort, c'est sûr, en partant. Ils ont tellement souffert que les autres venaient travailler ici, c'est bon, c'est facile. Quand tu cours avec des poids de 10 livres sur chacun de tes chevilles à tous les jours, puis quand tu arrives la journée du marathon, tu enlèves les 10 livres à chaque bord, tu vas partir comme une flèche, tu vas sentir tellement facile. C'est un peu le même principe pour le travail quand il arrive ici, mais là, il arrive ici, ils sont obligés de s'encrouter tout de suite, c'est illégal. Puis d'ailleurs, la plupart travaillent de façon haut noir, illégale, ils se font profiter d'eux autres, et souvent, on a vu, c'est quand même de l'esclavagiste qu'ils font avec ces gens-là, on les utilise, on les cache, on n'est pas là de travailler, on leur donne des pénis, on leur dit, toi, tu sais, j'ai vu des histoires d'horreur, là, tu sais, ça n'a pas de bon sens, ne serait-ce même pour les protéger, les autres contre les abus qu'on ferait d'eux autres, finalement, tu sais. Puis là, ici, un peu, je veux savoir, OK, fait que là, lui, il s'en va à l'Assemblée nationale, puis là, il propose, il fait sa proposition qu'il vient de dire, à l'Assemblée nationale. Puis là, c'est la ministre Fréchette, là, qui ne va pas répondre, qui va répondre, mais qui ne va jamais répondre vraiment, là, à ça, écoute, elle va dire plutôt ce que là, des miettes, que le fédéral, il y a garoché, puis qu'elle se contente d'eux, là, c'est ça, en gros, qu'elle va dire. Madame la Présidente, le premier ministre rappelle souvent qu'en raison de la hausse du nombre de demandeurs d'asile, les services québécois font face à des pressions accrues. Il souligne que cette pression est devenue intenable. Sa ministre de l'Immigration, elle, parle même d'un point de bascule. Le problème, c'est qu'elle a le pouvoir de diminuer ses pressions sur l'État, mais elle ne fait rien. Ce qui force des milliers de demandeurs d'asile sur l'aide sociale pendant des mois, ce sont les délais excessifs du fédéral à émettre des permis de travail. Le droit du travail, c'est une compétence québécoise. Pourquoi le Québec ne leur émettrait-il pas des autorisations rapides de travail? C'est la proposition que je fais aujourd'hui. Je ne vois aucune raison qui l'empêche. L'immense majorité de ces gens veulent travailler. Le droit du travail, c'est une compétence provinciale. C'est la solution qui est entre nos mains. En pleine pénurie de main-d'oeuvre, pourquoi la CAQ choisit de maintenir ces gens sur l'aide sociale? La ministre va-t-elle accepter notre proposition? La réponse de la ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Bonne idée qu'elle va dire. Oui, Mme la Présidente, merci. C'est intéressant de constater que le collègue de Saint-Henri-Saint-Anne s'intéresse au champ de juridiction. C'est l'ensemble politique pour ça. Entre Québec et le fédéral, il faut rappeler que leur chef, le chef de la deuxième opposition, disait ne pas s'intéresser au débat de juridiction. Donc, je vois que le collègue, pour lui, il en va autrement. De notre côté, en fait, vous savez... Là, tu vois ce qu'elle vient de faire. Parce qu'il y a un temps imparti quand elle est à l'Assemblée nationale. Il y a des secondes qui... Les autres, ils voient qu'il y a un cadran, puis il y a des secondes qui s'écoutent. Ça fait que quand... il faut qu'ils répondent. Puis s'ils n'utilisent pas les secondes, c'est l'autre qui va les prendre. Tu comprends? C'est tout ensemble, ça. Puis elle a un certain... Puis elle, elle va étudier toutes les secondes qu'elle a besoin pour y enlever ses secondes à lui. Puis à cause de répondre, elle va dire, « Ah, je suis content de voir que vous vous êtes intéressés au problème. » Tu sais, c'est pas ça la question. Puis le fait qu'elle prenne tout ce temps-là pour dire quelque chose d'inutile, de même, c'est ça que j'appelle la petite politique. Elle va finir par dire quelque chose. On est une nation qui accueille et très positivement l'ensemble des demandeurs d'asile, mais que ceux-ci arrivent en trop grand nombre pour que ce soit tenable pour le Québec. On a fait énormément de représentations auprès du fédéral. Et parmi ces représentations-là, il y a celle qui avait un lien avec les permis de travail. Ça fait déjà plus d'un an qu'on fait des demandes auprès du fédéral pour que l'émission des permis de travail auprès des demandeurs d'asile se fasse de manière beaucoup plus rapide. Or, ça a donné des résultats. Parce qu'en décembre dernier, les informations, les statistiques, révélaient que pour les demandeurs d'asile, arrivés de manière régulière, donc à l'aéroport, eh bien, 80 % d'entre eux obtenaient un permis de travail en 77 jours. Alors, c'est une avancée considérable par rapport à ce qui prévalait. Mais bien sûr, il y a toute une autre série de services sur lesquels on a une trop... Première complémentaire. Merci, Mme la Présidente. On a des demandes. Sur la proposition, alors, je réitère. Encore une fois, la CAQ abdique ses pouvoirs et ses compétences au profit du fédéral. Ces personnes sont ici, elles sont admises sur le territoire, elles veulent travailler, et la CAQ refuse de prendre les grands moyens afin d'autoriser le travail de ces gens alors qu'ils le peuvent pleinement. C'est ça, un grand parti nationaliste? On laisse Ottawa nous dicter qui peut travailler chez nous, vraiment, et ensuite, on accepte de ne pas être remboursé. Pourquoi? La réponse de la ministre. Oui, Mme la Présidente. L'émission des permis de travail, ça relève du fédéral, donc on a fait pression sur le fédéral, et ça a donné des résultats intéressants. On continue à faire des pressions, et on continue à être en action par ailleurs. On fait, par exemple, en sorte d'avoir mis sur pied des programmes pour que les demandeurs d'asile travaillent dans le domaine du tourisme, et ça a été salué de tout le milieu. On travaille également pour faire en sorte que les demandeurs d'asile travaillent dans le domaine de la santé. Ces gens-là veulent travailler au Québec. On veut les aider, on veut les soutenir en ce sens-là. Le fédéral octroie maintenant des permis en 77 jours pour permettre à ces demandeurs d'asile de travailler. Mais une chose est importante à rappeler, heureusement que QS n'était pas au pouvoir cette dernière année, parce que sinon, le chemin Roxham n'aurait pas été fermé. On en aurait des dizaines de milliers de plus, des demandeurs d'asile. Deuxième complémentaire. Toujours pas de réponse, Mme la Présidente. Je réessaye une troisième fois. J'ai travaillé avec ces demandeurs d'asile, et je peux vous le dire, ce qu'ils veulent, c'est contribuer. Pendant la pandémie, les préposés bénéficiaires issus de l'immigration ont tenu notre réseau de la santé à bout de bras. Plutôt que de les considérer comme un fardeau, plutôt que de nous répéter que les demandeurs d'asile pèsent lourd sur notre système, la ministre peut leur donner le droit de travailler, une autorisation rapide de travail. Le Québec peut le faire. Mais encore une fois, on préfère rejeter la faute sur les autres. Est-ce que la ministre va permettre, oui ou non, une autorisation rapide de travail? La réponse de la ministre. Oui, Mme la Présidente. On ne veut pas s'engager dans une procédure de dédoublement de ce qui est fait par le fédéral. On demande le rapatriement des pouvoirs en immigration. Je vois que QS, maintenant, est de cet avis qu'il faudrait rapatrier des pouvoirs au fédéral. Donc, on fait en sorte d'en reparler, d'en discuter avec nos interlocuteurs au fédéral. Mais pour ce qui est des permis de travail, bien, ils sont maintenant émis dans une période de 77 jours, ce qui leur permet de travailler. Maintenant, ils sont sur l'aide sociale quand même un certain temps, trop longtemps, parce qu'ils doivent prendre le temps de trouver un travail par ailleurs. Donc, le temps dévolu par l'aide de dernier recours est quand même trop important. Il faut réduire le nombre de demandeurs d'asile qui viennent au Québec. Il faut que le Québec soit remboursé en totalité. Il faut que les demandeurs d'asile soient répartis dans l'ensemble du Canada. Bien, oui, c'est ça. Toutes les choses qu'elle ne peut pas faire, qu'elle demande. Je demande qu'on soit remboursé. Je demande une répartition. Je demande. Je demande. Je demande. Comme quand tu t'en vas à confession. Je demande. Pardon. C'est fou, pareil, de voir qu'à quel point qu'on n'a pas de contrôle et qu'on subit, là, tu sais, ce que le fédéral, c'est lui qui a le pouvoir, là, tu sais. Fait que là, on est au jour de respecter son pouvoir puis on demande, s'il vous plaît. Je suis content de voir que là, Québec-Sud-d'Air, ils demandent le rapatriement de l'immigration. Oui, bien, tout le monde, là, PQ, PLQ, CAC, QS, tout le monde demande le rapatriement des pouvoirs. Il n'y a pas personne qui dit, non, on ne veut pas ça, nous autres. Ça serait dangereux qu'on ait ces pouvoirs-là, là. Non, non, c'est pas mal, ça marche, c'est au contraire. Tout le monde veut ça. Fait que, tu sais, quand il dit ça, encore là, la petite politique m'ont dit. Mais je trouve que la proposition de M. Tlechcrivard de Québec solidaire, vraiment, c'est une solution qui est simple, novateur, qui ferait en sorte qu'on arrêterait de dépenser de l'argent en bien-être social, parce que ces gens-là, s'ils en vont travailler, bien, ils n'ont plus de bien-être social, là. C'est ça l'avantage. Puis elle l'a dit aussi, ces gens-là, ils veulent travailler, là, dans le tourisme, dans la santé, toutes des places que les Québécois ne veulent pas faire. Qu'est-ce que je veux te dire? En santé, là, les préposés, je ne te parle pas des docteurs, là, je te parle des préposés, là, ceux qui nettoyent, là. Tu sais, il y a des populistes à l'air, mais ils ont surtout augmenté énormément les salaires, là, ça commence à être intéressant, là. Surtout une personne qui arrive, là, de l'extérieur, qui est pauvre au bout, puis que tu lui donnes un salaire comme ça, tu sais, il travaille pour le gouvernement, puis il est en santé, et tout, et tout. Puis on en a besoin, là, tu sais, dans les RPA, partout, là, partout. Fait que, il pourrait tout de suite être mis à contribution, le plus vite possible. Puis avec une solution comme ça, je trouve que c'est... Ça pourrait, ça pourrait en avoir un peu de super. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est pas pendant tout ça qui se passe actuellement, puis il n'est pas parti pour que ça la change. À ce qu'on tente de ce que le fédéral y donne. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada